Avoir confiance en soi, découvrir des parcours de réussite, avoir le goût des sciences, se former au management de la diversité. C'est ce pourquoi l'INP de Toulouse s'investit depuis une dizaine d'années dans un programme d'égalité des chances appelé rêve d'avenir. C'est une cordée de la réussite où une cinquantaine d'étudiants ingénieurs issus de différentes écoles, d'agronomie, de chimie, d'électrochimie, d'informatique, d'hydraulique, accompagnent au sein de quatre collèges de zones sensibles de Toulouse plus d'une centaine de collégiens. Ils s'investissent dans l'accompagnement individuel et des ateliers appelés Objectifs Sciences, des visites d'école, des visites de laboratoire. Cela se fait en partenariat avec une association, la FEV, l'association de fondation des étudiants dans la ville. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis en Céliane 3 et je fais partie de la Téléscientifique. Nous allons faire un mur végétalisé. Pauline et moi, donc, à Nel, on est des élèves de l'INSAT, une école de l'INP de Toulouse. Et on s'est engagé en tant que bénévole cette année dans la FEV, une association. Donc, on vient dans des collèges et on anime des ateliers scientifiques pour des collégiens. On a fait plein d'expériences comme ça pour leur montrer de quoi avait besoin une plante et que finalement, elle pouvait pousser sans sol. Pour nous, ce que ça nous a apporté, cette expérience, c'est le fait de parler de science et de biologie. Il faut vraiment repartir des bases et après de voir leur regard et leur enthousiasme. Quand on leur montre un microscope, c'était vraiment chiant. On a été vraiment étonnés par l'enthousiasme de le montrer les élèves. En fait, on ne s'attendait pas et on était super contentes. Cette année, dans ce collège, un parcours d'excellence a été mis en place pour les élèves de 3e. Un étudiant encadre deux collégiens. Ils ont un projet qui soutient leur rencontre. Mais l'essentiel, c'est d'accompagner les élèves du collège dans leur orientation future vers le lycée professionnel ou général, suivant leur choix. Bonjour, je m'appelle Jordan Mabou. Je suis à l'ENSET dans la filière GEA, donc génie électrique et automatique. Donc, j'encadre actuellement deux garçons, donc Baptiste et Raphaël, que vous pouvez voir derrière. C'est à travers le parcours de l'excellence. C'est une activité qui va permettre de faire découvrir aux jeunes leur orientation dans leur vie future et aussi de pouvoir imaginer le futur. Bonjour, je m'appelle Jason Dorigo. Je suis en 3e 5. Je suis statutrice, je m'appelle Anna et je suis en alternance à l'ENSET en première année. Du coup, je fais partie de ce programme, le parcours d'excellence, parce que j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité d'accompagner des collégiens lycéens. Les collégiens de la cordée de l'INP se retrouvent chaque année dans une des grandes écoles de l'INP, dans le hall, et ils partagent tous un petit peu ce qu'ils ont fait dans l'année. Ils montent leur stand d'atelier scientifique et c'est l'occasion pour nous de faire une grande fête où tout le personnel de l'école descend dans le hall, fait parler les enfants. La FEP, c'est une association d'éducation populaire qui a pour objectif de mobiliser la jeunesse et de proposer différents terrains d'engagement à des jeunes. Et du coup, il y a une volonté commune avec l'INP de travailler ensemble sur l'engagement étudiant. D'abord, l'origine du projet, nous, c'était au collège, on s'était aperçu qu'au niveau de la 3e, les orientations étaient des orientations beaucoup, beaucoup, il y a quelques années. Au niveau du commercial, de la gestion, des orientations comme ça, très peu d'orientations scientifiques. Et on s'est dit, il va falloir susciter un peu ce goût du scientifique, comme on dit. Et on s'est dit que mettre les élèves en situation, ça pouvait être un bon plan. Et on a réussi à construire avec les cordées de la réussite, donc à faire le choix, non pas de choisir des élèves qui étaient intéressés, mais de mettre des classes entières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada